Ce petit robot n'ira pas sur Mars, mais il transporte un trésor de technologie. Une batterie innovante, présentée à Bourges, où trois équipes d'ingénieurs se sont affrontées pour emporter la finale du défi des cartes. Un événement organisé par la Direction Générale de l'Armement, avec le soutien de l'Agence Nationale de la Recherche. Durant 15 minutes, chaque robot est mis à l'épreuve. Objectif, tester la puissance et l'endurance des batteries sur un parcours jalonné d'obstacles. Des technologies prometteuses aux applications nombreuses et variées. Nous pensons en particulier aux batteries portées par le Fantasin, également à des batteries pour la motorisation des avions, des drones, etc. Et puis de manière plus générale, à tout ce qui est alimentation en énergie électrique, pour toutes les plateformes et tous les systèmes qui les utilisent, par exemple sur les bases ou sur les bateaux. Après 30 minutes de délibération, un jury composé de représentants de la DGA, de laboratoire et d'industriel a élu le vainqueur. Le projet Libob, une batterie au lithium enrichie, qui dispose d'une capacité et d'une autonomie considérablement augmentées. On a essayé de remplacer ces matériaux par des nouveaux matériaux, ce qu'on appelle le lithium riche. C'est un matériau qui contient plus de lithium, qui a plus de capacité, et un autre matériau qui s'appelle le silicium, pour remplacer le graphite, ce qui permet l'un dans l'autre d'avoir plus de capacité, plus d'autonomie sur la batterie. Cette victoire, c'est quand même l'accomplissement de plus de 3 ans de travail, donc c'est quand même une certaine fierté. Ces technologies pourraient accompagner les combattants sur le terrain d'ici 3 à 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada